Vos idées, tant qu'elles ne sont pas validées par le marché, ne valent à rien. Comment lancer un nouveau produit, un nouveau service haut de gamme et rencontrer le cœur de vos meilleurs clients dès le démarrage pour faire un carton dès le départ ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager une approche puissante en trois temps pour lancer n'importe quel produit ou service haut de gamme sur le marché et être certain de rencontrer votre succès dès le démarrage. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses, un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première des choses à comprendre, lorsqu'on est dans le business de la transformation, dans le coaching, dans le conseil, dans la formation, dans le consulting, dans le business du service, c'est que vos idées, tant qu'elles ne sont pas validées par le marché, ne valent à rien. Encore, elles ne valent à rien. Ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est parfois dur à comprendre ou à accepter lorsqu'on est tellement passionné par ces idées et qu'on est passionné par ce que l'on a envie de partager aux autres. Mais c'est le marché qui valide et qui vous donne sa vraie réponse. Alors, c'est quoi ? Tout ce que vous faites, même lorsque vous êtes bon ou doué dans ce que vous faites, ne sont que des hypothèses au départ. Même lorsque vous êtes un maître dans votre art de vendre ou de convaincre ou de créer des offres, ce ne sont que des hypothèses. Et la vérité, c'est le marché qui l'a dit. Vous pouvez bien sûr avoir plus d'habilité qu'un autre pour savoir dans quelle direction aller et surtout comment corriger ou rectifier le tir à chaque fois que votre marché répondra d'une façon ou d'une autre. Donc, la grande solution à ça, c'est quoi ? C'est de faire des tests. C'est de tester. Tester, encore tester. Et vous allez me dire, oui, mais Zico, concrètement, comment ça marche ? Comment faire des tests pour être certain que mon marché trouvera ici une réponse favorable à mon offre, à mon nouveau produit, à mon nouveau service ? Voici cette approche en trois temps. La première phase de votre approche, c'est de faire un test à petite échelle. Ensuite, on verra le test à moyenne échelle et puis finalement le test à grande échelle. Vous verrez que lorsque je vous parlerai du test à grande échelle, c'est un moment très, très libérateur pour vous où vous pourrez enfin obtenir les fruits de votre travail, de la récompense, de ce que vous avez peut-être mis du temps, des années, des mois ou des semaines à préparer et surtout d'avoir un retour positif de vos meilleurs clients. Le premier test, c'est le test à petite échelle. Lorsque vous voulez démarrer un business, quel que soit le produit ou le service, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la production d'abord parce que vous ne savez pas ce que vous dira votre marché. Donc, vous avez besoin d'abord d'avoir vos idées, de le mettre sur un plan, de faire une étude de marché, d'analyser le tout. Et si vous voulez savoir comment faire une étude de marché à profit, j'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre ici, stratégie puissante, vous pouvez les trouver ici sur le « i » comme info ou quelque part sur cette chaîne. Donc, une fois que vous avez fait cette étude et que vous êtes prêt à lancer votre produit ou service, le test à petite échelle, il consiste tout simplement à aller rencontrer des gens autour de vous et à leur poser des questions. Parce que la meilleure personne qui pourra vous la valider, c'est votre client potentiel. Et surtout, ne faites pas l'erreur d'aller poser la question à simplement des amis ou des connaissances ou de la famille qui n'a rien à voir avec le profil de votre meilleur client. Lorsque je parle de petite échelle, je parle d'un test en vous disant que vous devez ici aller chercher dans votre entourage proche ou un peu plus éloigné, des personnes qui font partie de votre profil de client, c'est-à-dire votre persona gagnant. Et vous allez me dire, oui, mais je ne connais pas mon persona gagnant, je ne connais autour de moi personne qui ressemble à mon client potentiel. Alors, à ce moment-là, c'est que vous partez déjà avec un état d'esprit qui n'est déjà pas celui qu'il vous faut pour lancer un produit ou service irrésistible. Vous devez vous dire, même si je n'ai pas aujourd'hui, la solution existe. Simplement, je n'ai pas encore trouvé. Et voici pourquoi dans cette vidéo, je vous partage cette stratégie qui vous aidera donc à la trouver. Mais changez cet état d'esprit et ensuite partez du principe qu'à petite échelle, il vous suffit de contacter dans votre réseau, en tout cas de demander à vos amis, les amis d'un ami en disant, j'ai ici un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle offre, une méthodologie, une approche qui peut vraiment permettre aux personnes qui sont dans telle situation d'avoir tel type de résultat. Et comme là pour le moment, je suis en train de tester le concept, j'aimerais ici avoir un retour de leur part et en même temps leur proposer gratuitement de leur offrir un vrai échange, un vrai valeur ajoutée qui vraiment leur permettra d'obtenir le résultat X. Et comme toi, tu connais beaucoup de monde, j'ai la conviction qu'il y a des gens autour de toi que tu pourrais aider et par la même occasion, ce sera un beau service rendu, gagnant, gagnant, gagnant. À qui penses-tu ? Donc, la personne à ce moment-là vous dit, évidemment, une personne qui par exemple, si vous cherchez des femmes qui sont après un divorce à la recherche de trouver l'âme sœur, dire oui, moi je connais ma bonne amie Patricia ou alors ma collègue de travail ou peut-être même ma sœur ou peut-être c'est moi-même, vous ne l'aviez pas encore dit, mais je rencontre cette situation et donc je serai vraiment très heureux et très enchanté d'avoir ce moment, surtout si vous me dites que dans ce cadre gratuit, je pourrais obtenir de super résultats et c'est une belle opportunité pour vous de faire ce test à petite échelle en posant des questions concrètes, en notant exactement ce que veut vraiment votre marché, comment il réagit, quels sont les mots qu'il utilise et c'est une façon de le faire à petite échelle, la première façon de le faire. Ça, c'était donc pour le test à petite échelle et rappelez-vous, pour le test à petite échelle, son objectif c'est d'obtenir une validation et même s'il n'y a pas un échange financier encore qui est opéré parce que votre produit ou service n'est pas existant, vous devez au moins avoir un accord en disant à la personne clairement, si le produit, le service vous apporte telle solution était face à vos yeux et tout, est-ce que vous seriez prête à y adhérer ? Et la réponse est oui, ça veut dire que vous avez commencé à valider ce test à petite échelle. Venons-en maintenant au test à moyenne échelle et l'idée du test à moyenne échelle, c'est si vous disposez déjà d'une audience, une audience modeste, même une petite, même s'il y a quelques dizaines de personnes à l'intérieur, une trentaine de personnes par exemple, vous pouvez déjà obtenir des retours avec un questionnaire, un sondage. Imaginez si vous avez une liste de contacts et vous envoyez un email en disant « je suis sur le point de créer une approche, un contenu, un partage, un service, un produit qui vous permet d'aller de là à là et j'aimerais avoir votre retour pour être certain qu'il vous apportera la meilleure satisfaction possible. Prenez quelques minutes, cinq minutes de votre temps pour répondre à ce court questionnaire. Vous pouvez le faire avec une audience aussi sur les réseaux sociaux. Imaginez, vous avez une audience sur les réseaux sociaux, même très modeste, à laquelle vous partagez un post, à laquelle vous invitez les gens évidemment à répondre et à participer. Vous pouvez le faire également avec une petite campagne publicitaire, une campagne modeste de quelques dizaines d'euros où là, vous simplement publiez ce sondage questionnaire avec un formulaire, une image et une promesse. La promesse, c'est celle que vous allez apporter plus tard et vous invitez les gens à répondre. Si vous voyez qu'il y a du répondant, il y a quelqu'un qui répond, qui clique, qui s'intéresse, ça veut dire que votre test ici à moyenne échelle est concluant également. Et puis finalement, on passe au troisième test, le test à grande échelle cette fois-ci. Lorsque vous avez validé votre concept à petite échelle avec l'entourage proche ou plus éloigné, que vous l'avez validé avec une audience modeste qui ne vous connaît pas directement, maintenant vous pouvez aller plus loin, déployer ici le turbo et mettre l'accélérateur sur votre projet pour le lancer et obtenir un vrai oui. Et là, comment vous pouvez faire ? Premièrement, vous avez d'autres types d'audience. Si vous avez une audience plus importante cette fois-ci, une autre liste que vous gardiez pour après parce que vous n'étiez pas encore certain. Ou alors si vous aviez fait à l'étape de la moyenne échelle, vous avez utilisé une partie de votre audience pour segmenter et faire un test à moyenne échelle. Là, vous pouvez prendre l'ensemble de votre audience, l'ensemble de votre liste, l'ensemble de votre réseau. Première chose. Ensuite, deuxièmement, c'est en utilisant les partenariats stratégiques. Et là, vous rencontrez des partenaires influents qui disposent déjà d'audience importante, qui s'adressent aux mêmes clients que vous, mais qui ne font pas la même chose que vous. Vous avez un angle complémentaire. Et vous leur proposez simplement votre solution pour apporter de la valeur ajoutée à leur meilleur client, à leur audience. Et vous faites ensemble un partenariat gagnant-gagnant dans lequel vous allez échanger la valeur ajoutée, l'impact que vous apportez à vos clients. Et vous allez également échanger et partager les commissions en retour. J'ai tourné d'autres vidéos sur cette chaîne où je vous montre des stratégies puissantes pour conclure des partenariats stratégiques et surtout pour rapprocher de façon irrésistible. Vous pouvez les découvrir quelque part sur cette chaîne, sur le « i » comme info ou quelque part dans la description. Et enfin, lorsque vous êtes à grande échelle, vous pouvez utiliser la publicité cette fois-ci. Qu'il s'agisse de publicité sur Facebook, qu'il s'agisse de le faire sur YouTube, sur Google, peu importe si c'est un levier d'expansion important. Parce que vous savez qu'à petite échelle, ça a converti, ça a montré ici que c'est bon, vous connaissez vos chiffres. La bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir vous lancer à cette grande échelle et investir de l'argent, vous devez connaître vos chiffres. Et le fait de passer par petite et à moindre échelle vous permet d'avoir des chiffres. Vous savez que ce produit convertit à autant de pourcentages. Ça vous permet de savoir que si vous investissez à 1 euro, vous obtenez par exemple 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros en retour en publicité. Bien évidemment, il peut y avoir des différences entre les connaissances au début qui auront un taux de conversion plus important, un engagement plus important que des personnes qui ne connaissent pas du tout votre solution, votre produit ou service. Et dans tous les cas, vous pouvez avoir quand même des données assez fiables pour lancer votre produit avec beaucoup de succès et beaucoup de certitude, de garantie. On a vu ensemble dans cette vidéo 3 choses, 3 phases, 3 phases de test pour pouvoir lancer un produit ou service et rencontrer votre marché dès le démarrage dans le haut de gamme. Première chose, c'est lancer à petite échelle, ensuite lancer à moyenne échelle et puis finalement lâcher ici toute la puissance en utilisant ici la grande échelle. Et si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes dans le business ou si vous souhaitez vous lancer dans le business, vous voulez savoir comment accélérer rapidement et lancer votre produit ou service, rencontrer votre marché de la meilleure façon possible pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. J'ai une invitation à vous faire, un cadeau. C'est une conférence, une présentation à ligne dans laquelle je vous montre exactement le modèle de business simplifié que nos clients utilisent pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme en lançant des offres qui rencontrent le cœur de leurs meilleurs clients. Vous pouvez y participer en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part ici sur cette page dans la description. Vous aurez la possibilité de choisir l'horaire qui correspond à vos meilleures disponibilités et vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents très puissants qui vous permettront de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment, c'est-à-dire le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Tout est là, cliquez sur le « i » comme info ou quelque part dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié, de votre attention. Je vous envoie toute mon amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un pouce bleu comme ça. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Vous pouvez également penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et puis, laissez-vous à cette vidéo en commentaire. Dites-moi ici, qu'est-ce qui vous manque pour lancer votre produit ou service et faire un carton et quels sont les conseils que vous allez pouvoir appliquer suite à cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, posez-les-moi, j'aurai l'occasion d'y répondre. Soit ici au bas de cette vidéo ou je tournerai même une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment pour ma communauté de passionnés de liberté que j'aime, que j'adore, que ici j'aime ces échanges, cette interaction qui est de plus en plus grande et chaleureuse. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. A très vite, c'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...